bonjour toujours dans le cadre de la reproduction sexuée chez les angiospermes comme plantes à fleurs on nous intéresse dans cette vidéo à la formation de la graine et sa germination pour qu'elle donne un nouvel individu on avait vu que la double fécondation permet la formation d'une cellule oeuf principal 2N et d'une cellule oeuf accessoire 3N et ce au niveau du sac embryonnaire de l'ovule l'oeuf principal va se transformer en embryon par des mitoses alors que l'oeuf accessoire va se transformer en albumen par aussi des mitoses et les téguments vont tout simplement durcir pour former ce qu'on appelle une graine albuminée et tout l'eau vert va se transformer en fruits les graines albuminées sont obtenues par un développement rapide de l'albumène par rapport au développement de l'embryon mais il arrive que parfois c'est l'embryon qui se développe plus rapidement au dépens de l'albumène et on obtient dans ce cas ce qu'on appelle des graines à cotylé dents puisque les réserves nutritives vont être stockés au niveau de l'embryon au niveau d'organe appelé cotylédent les dents pour déterminer les conditions de germination des graines on va mettre des graines de poivre dans un verre d'eau et on laisse pendant toute une nuit et on obtient l'image de droite on remarque que les graines ont augmenté de taille on dit qu'ils ont gonflé et on remarque aussi que le niveau d'eau a baissé ce qui ne peut être interprété que par l'entrée d'eau dans les graines et troisième modification c'est que les téguments des graines devient plus souple on dit que les téguments deviennent ramollis ce qui nous permet de les enlever à la main et on voit bien sur ces deux images les téguments qu'on a pu enlever à la main et en ouvrant la graine on voit bien ici l'embryon et les réserves sous forme d'albumène et si on a une graine à albumène et non pas une graine à cotylédent si on laisse ces graines de poids dans des conditions idéales on remarque qu'au bout de quatre jours la graine commence à faire émerger une racine la graine a commencé donc à germer d'autres conditions sont obligatoires pour que les graines germes il s'agit de la lumière et de la chaleur en plus de l'eau et cette expérience nous montre que sans lumière et sans chaleur la germination est très réduite par rapport à une expérience témoin durant laquelle on n'a rien changé pour déterminer les transformations chimiques que subit une graine lors de sa germination on analyse les résultats de ces deux expériences à savoir le test à l'eau iodée et le test à la liqueur de félic plus chauffage ainsi une graine avant germination le test à l'eau iodée est très positif ce qui veut dire qu'il y a présence de beaucoup d'amidans par contre le test à la liqueur de félic est négatif c'est à dire qu'il n'y a pas de sucre qu'on appelle réducteur comme le glucose lorsque la graine commence à germer l'état 2 on voit bien que le test à l'eau iodée est encore positif mais pas beaucoup puisque cela veut dire qu'il y a moins d'amidans qu'avant mais on remarque que le test à la liqueur de félic devient positif cela veut dire qu'il y a apparition d'un sucre réducteur et lorsque la graine complète sa germination en formant et la tige et un bout de feuilles on voit bien que le test à l'eau iodée devient presque négatif donc il y a très très peu d'amidans dans la graine mais par contre le test à la liqueur de félic est très positif donc il y a beaucoup de sucre réducteur dans la graine on peut ainsi déduire que lorsque l'eau pénètre dans les graines il va tout simplement permettre la transformation de l'amidans en glucose par un phénomène dit hydrolyse il fait tout simplement passer l'amidans qui est un sucre complexe à un glucose qui est tout simplement un sucre simple ce glucose va subir une autre transformation qui est cette fois-ci une oxydation pour tout simplement donner de l'énergie dont a besoin l'embryon pour pouvoir se développer ainsi on peut résumer les étapes de cette germination comme suit au début la graine est dite en dormance ou en vie ralentie mais dès que les conditions deviennent favorables surtout en présence d'eau et de la chaleur l'eau commence à pénétrer dans la graine ce qui entraîne son gonflement cette eau va hydrater les réserves entraînant l'hydrolyse de la molécule d'amidans pour donner des molécules simples comme le glucose qui vont subir une oxydation en présence de l'oxygène et cela va former tout simplement de l'énergie dont une partie sera perdue sous forme de chaleur mais surtout une autre partie permettra la production de nouvelles molécules qui vont permettre à l'embryon de se développer en formant une racine, les tiges et en même temps le développement des feuilles et durant cette partie qui est une vie active l'embryon a besoin de beaucoup d'oxygène pour permettre l'oxydation des molécules simples et il libère le CO2 il est en train donc de respirer il fait de la respiration par contre dès que les premières feuilles apparaissent et bien on a une plantule et à ce moment là l'individu, un nouvel individu commence à absorber le CO2 et à dégager l'oxygène et commence à faire de la photosynthèse pour produire sa propre matière organique pour subvenir à ses besoins on est donc passé d'une graine à un nouvel individu enfin la vie d'une plante angiosperme peut être résumée comme suit une fois la fleur formée on y trouve les organes mâles surtout les enterres au niveau des étamines qui vont former les grains de pollen et on trouve le pistil au niveau duquel on va trouver les cellules mères qui vont former les ovules et surtout le sac embryonnaire au niveau duquel on trouve les gamètes femelles les grains de pollen vont germer pour former les gamètes mâles les gamètes mâles se rencontrent avec les gamètes femelles par le phénomène de la fécondation j'avais oublié de dire que les gamètes mâles et les gamètes femelles sont formés par le phénomène de la méiose et après la double fécondation on obtient une graine qui va germer pour donner un nouvel individu on parle d'un cycle de développement d'une plante angiosperme merci de votre attention et à une prochaine vidéo